J'aimerais que chaque personne me dise sur cette question C'est pour ça que je vous ai dit, je ne vous apporte rien de nouveau J'aimerais que chaque personne me dise sur cette question C'est pour ça que je vous ai dit, je ne vous apporte rien de nouveau J'aimerais que chaque personne me dise sur cette question J'aimerais que il y ait ce que vous aimez J'aimerais que de vous abonner à la main J'aimerais que la prière de Dieu est s'envite J'aimerais que J'aimerais que la prière est des limites J'aimerais que cela soit sur cette question J'aimerais que la prière est la même chose J'aimerais que nous soutenirons Pour la prière de Dieu, nous voyons Verses 5, 14, 16 verset 13 à la guérinati, chapitres 5, 14 à 5. Bonjour à tous, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Quand vous visitez la lumière du monde, vous avez un point lent pour la mettre sur le boisseau. Vous pouvez la mettre sur le bouche, car vous avez un point lent pour la mettre sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise devant les hommes, qui revient vos bonnes œuvres et qui glorifient votre Père qui est. Vous voyez, ce verset n'est pas nouveau. Donc la façon dont nous allons l'expliquer, c'est peut-être ça qui est nouveau. Donc ce verset ne concerne pas toute personne. Ça concerne ceux qui ont suivi Jésus-Christ. Et nous avons donc l'objectif de lui manifester notre souci partout où nous sommes. Comment nous voyons donc la leçon de cette lecture ? La façon dont nous comportons démontre qui nous sommes. Je me souviens d'une histoire. C'est une histoire qui m'a été témoignée par une personne. «C'est une histoire qui est en cours à mes ronde » «Il est une histoire de m'file. Il est en cours de 24 ans. Il s'est donné, cette histoire de voir, on voit deux sères de la gené Jeune. Ils ne font de neuf donc tous ces filles. Et là, elles vivaient toutes seules. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas d'accord. Il n'y avait pas d'accord. Il n'y avait pas d'accord. Il n'y avait pas d'accord. Donc, ils avaient des comportements qui attiraient les autres personnes à devenir comme eux. Il n'y avait pas d'accord. Il n'y avait pas d'accord. La fille de 14 ans dont je vous ai parlé, elle est allée voir ses amis. Il n'y avait pas d'accord. Elle a dit, dites-moi votre secret. Je n'y ai pas d'accord. Je n'ai pas d'accord. Je n'ai pas d'accord. Donne-moi votre secret que vous utilisez pour être aussi calme. Je n'ai pas d'accord. Bien que vous vivez tout seul, il n'y a pas de garçons qui rentrent chaque fois dans votre maison. Je n'ai pas d'accord. Je n'ai pas d'accord. On ne vous rencontre pas dans les maisons, dans les chemins, le soir, la nuit tombée. Laissez-nous couvrir. Quel est votre secret ? Il n'y avait pas d'accord. Donc, les deux filles ont répondu. Nous avons été rachetés. Nous avons été élevés, d'une famille rachetée. Donc, ils nous ont transmis leur héritage, les comportements. Et nous ne sommes pas prêts à abandonner. Nous avons été élevés, nous avons été élevés, nous n'avons pas d'accord. Nous n'avons pas d'accord. Aussi, je suis dans le péché. Nous n'avons pas d'accord, mais nous avons été élevés. Je me pose moi-même cette question. Donc les Écritures nous démontrent chaque fois ces choses-là. Ils nous enseignent. La parole de Dieu nous dit que nous sommes des pécheurs. Mais ce qui est important, c'est que nous puissions changer notre façon d'agir. Que nous puissions enterrer nos vieux hommes. Que nous puissions être le nouveau homme, le nouvel homme dans le sang de Christ. Les Juifs ont existé plusieurs années. Ils pensaient qu'ils étaient destinés à la parole de Dieu. Ils pensaient qu'ils étaient déjà rachetés. Mais à un moment donné, Dieu qui voit dans les cœurs des gens. Dieu qui sent les écrits. Dieu qui sait ce qu'ils font dans la cachette. Il a écrit ces paroles qu'on vient de nous lire. Qu'il a vraiment décontenté avec les Juifs. Ce Juif, c'est moi ou c'est toi ? Nous ne pouvons pas dire que c'est ça. Nous ne pouvons pas dire que c'est ça. Nous avons été comparés à une vigne. Ce n'est pas vraiment cette vigne dont on parlait. Nous allons voir ensemble en Esaïe. Chapitre 5, versets 3 et 4. C'est le texte dont on vient de nous lire. Vous êtes habiteur de Jérusalem. Les hommes de Jude ? Oh, rachetez-nous moi et ma vigne. Je m'abattrai, qu'est-ce que j'ai laissé, n'est-ce pas qu'on s'en a maré ? Je m'attendais à ce que cette vigne puisse avoir des bons fruits, mais ça a rapporté des mauvais fruits. Quand je suis rendu ici, je me suis senti aussi échoué, en échec. Qu'est-ce que Dieu nous a? Essayez de penser partout où vous êtes passé. Et essayez de voir ce que Dieu vous a donné. La plupart des personnes, elles ont vécu une mauvaise vie, maintenant, elles sont dans une autre vie. Quand j'ai entré au Canada, j'ai vu que toute personne avait une voiture. Je venais de quitter le Rwanda. Des fois, je cherchais même le lift. Je me suis rendu compte. je me suis rendu compte. Je me suis rendu compte, Et quand j'ai vu, comment les gens ont pu venir ici, et m'acheter, je me suis rendu compte. Je me suis rendu compte. Mais je me suis rendu compte. Est-ce qu'on dit, est-ce qu'ils graissent l'argent, comme on le disait de l'autre côté ? On a dit, que c'est plus en plus. J'ai acheté une voiture aussi. Pourquoi est-ce qu'elle a été avec un peu ? Et moi aussi j'ai été coté par la maison alors que je n'avais rien à la maison. Que chaque personne puisse... Le problème est qu'à un moment donné lorsqu'on vient de dépasser une étape et là on oublie là où on vient. Et quand on vient donc d'oublier alors on dit en église même la présence de Dieu. Et la plupart d'eux quand nous pensons que c'est par nos forces que nous avons obtenu ce que nous avons. C'est le moment de pouvoir nous réconcilier avec Dieu. Pourquoi Dieu a prononcé ces paroles ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'église même la présence de Dieu. Il n'y a pas d'église même la présence de Dieu. Il n'y a pas d'église même la présence de Dieu. Donc le peuple d'Israël était à Cana donc sur une montagne très fertile. Comment est-ce qu'on a dit ? Verset 1 à 2. Chapitre 5. Ok, chapitre 5 verset 1 à 2 des aïe. C'est-à-dire que Dieu avait en train de me illustre le monde. Et que Dieu avait envasé la présence de Dieu sans-midi pour dire que Dieu n'a caché les paroles de Dieu. C'est comme les pierres. Il a mis une plaque délicieuse. Il a bâti un tour au milieu d'elle. Il a créé un cuivre. Il a créé un cuivre. Il a espéré qu'il produira des bons raisins, mais il a produit des mauvais. Il a déjà activé l'huile. Il a décidé d'éviter voscessifs. Même si c'est un endroit où il y a des dé línea de qualべ takez de place, on peut stresser vos causes, Vous essayez les engrais et vous y mettez dedans. Vous essayez d'arroser à temps. Pour l'instant, il y a même des produits qui détruisent les microbes ou les insectes qui nuisent à la sémence. Pour l'instant, vous récortez la récorte. Au lieu de récorter des bandes, tu vas récorter ce qu'on va jeter. Qui sera content de cela ? C'est pour cela que Dieu avait des questions. Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour vous ? Il a même essayé d'ériger une clôture très 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 grande. Il a même essayé d'ériger une clôture très 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 grande. Mais au lieu de pouvoir produire, ils ont été fertiles en quelque sorte. Il a même essayé d'ériger une clôture très très grande. Qu'est-ce qu'ils ont pu récorter ? Quelles étaient leurs récortes ? Oui, parce qu'il y a une clôture très très grande. Dieu pensait qu'ils avaient des bonnes choses. Il a trouvé qu'ils étaient intriguants. Que chaque personne puisse planter son arbre là. Ils pensaient que les gens étaient innocents. Ils ont trouvé qu'ils étaient déjà en alerte à l'armée. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont un peu troublantes ici ? Est-ce qu'il y a des hommes qui sont vraiment troublants ? Il peut y avoir aussi des saisons dans l'Église de Dieu. Il y a des gens qui ont trouvé qu'ils ne sont pas troublants. Donc c'est une question à laquelle nous devons nous poser pour pouvoir nous réconcilier avec Dieu. Pour que nous puissions être des êtres nouveaux. Dans le livre d'Éducation d'Erin White, j'ai lu dans le livre d'Éducation d'Erin White. Page 80. Ceux qui ont dans ce livre lisé ça. Les gens dont le monde a besoin. Ce sont des hommes et des femmes. Des hommes qui sont rendus de l'esprit. Des hommes qui ne sont pas vendables. Les hommes qui sont prêts à parler de la vérité. Les hommes qui sont prêts à sacrifier même si le ciel leur tombe dessus. Voici les hommes dont on a besoin. Ce ne sont pas des hommes qui vont aller réconcilier des hommes. Alors il dit, comme celui-là est riche, je vais essayer de se pencher sur son côté. Pour qu'il puisse un jour me donner 200 dollars. Parce que lui c'est pauvre, alors je m'en fous. Alors qu'on essaie de juger l'espace avec des panchats. C'est pour ça que Dieu leur dit, j'ai un jugement contre vous. Dieu nous a donné des saintes écritures. On nous chante, on chante tout le temps devant l'église. Chaque jour on nous prêche. Nous nous commandons des brochures pour le compte du Saba. Qu'est-ce que l'éternel ne nous a pas donné ? Ce n'est pas seulement des églises. Même dans l'église actuelle c'est comme ça. Quand vous sondez l'Apocalypse, la prophétie, vous voyez que cette église est comparée à l'église de l'Odyssée. Qui se trouve en Apocalypse chapitre 3. A partir du verset 14. Nous allons voir comment cette église est comparée à l'Apocalypse. Nous allons nous situer dans cette église. Et vous allez voir que peut-être c'est à nous qu'on est en train de parler. Dans l'église de l'Odyssée. Nous allons voir que l'église est en train de parler à l'église de l'Odyssée. Donc c'est la 7ème église qui a été parlée ici en Asie. Nous avons l'éphèse après l'éphèse. Simurna, Simurne. Toatella, Toatir. Salude, Salude. Philadelphie. Perugamo, Pergam, l'Odyssée. Depuis l'Odyssée. Il y a 7 églises. 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 Donc ce n'est pas vraiment des églises physiques comme ça. C'est des croyants qui ont commencé par les apôtres jusqu'à la fin du temps. Il y a 8 églises. Il y a 8 églises. Donc cette église a commencé en 1844. Donc ça démontre que ça fait partie de l'église adventiste. Je vais vous lire cette église. Que chacun puisse s'identifier. Il est écrit. Écrivez à l'ange de l'Odyssée. Voici ce qu'il dit. Le témoin fidèle et véritable. Le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Vites-tu être froid ou bouillant? Nous devons nous aider. Si tu es tiède, ou tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de l'art de ma bouche. Coucou Fuguti. Qu'est-ce que tu dis? Je suis riche. Je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille. D'acheter des moins d'or éprouvé par le feu. Afin que tu deviennes riche. Et des vêtements blancs. Que tu ne sais pas que tu es malheureux. Afin que tu sois vêté. Et que la honte de te ne paraisse pas. Quand tu es malheureux, et que tu es malheureux. Et incollir pour boindre tes yeux. Afin que tu vois. Je ne sais pas que tu es malheureux. Mais je reprends les gens. Et je châtis tout ce que j'aime. Et donc, du zèle et repas-toi. Ouvrons-moi ma porte. Verset 20. Voici, je me tise à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et ouvre la porte. J'entrerai chez lui et je serai avec lui. Vous avez entendu ce qui a caractérisé cette église. Et c'est littéral. Regardez-moi. Est-ce que cette église a été faite? Non. 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 Ni froid, ni chaud. Non. Non. C'est humilié. Il ne faut pas enchérer deux croix. Parce que tu peux haïler et éverte. Il n'y a rien. Mais lorsqu'il a vu l'église, ce qui se passait dans cette église-là, il attendait comme les gens qui attendent le retour de Jésus comme les adventistes. Ils pensaient que c'était vraiment la vraie église que Dieu, que Jésus a laissée. Ils pensaient que ça suffit de nous asseoir dans cette église. Mais Dieu va nous vomir. Dieu va nous vomir, concernant surtout à cause de nos actes. Mais à cause de son amour. Il nous a donné un conseil. Il nous a donné un conseil. Il nous a donné un conseil. Première chose, tu dois me racheter de l'or pur, éprouver par le feu. Il nous a donné un conseil. Deuxième conseil, éprouve-moi par le feu. Il nous a donné un conseil. Et achète-moi un colère pour oindre mes yeux. C'est des paroles difficiles, dures. Mais quand vous essayez de lire les explications de l'Apocalypse, L'or qui a été éprouvé par le feu, Il s'agit de l'innocence ou de Jésus qui a été éprouvé. Nous devons nous réveiller de la foi de Jésus-Christ. Partout où nous passons. Partout où nous travaillons. Partout où nous étudions. Partout où nous étudions. Partout où nous étudions. Partout où nous prions. Nous devons démontrer la justice de Dieu, de Jésus. Il dit, il dit, il dit, achète-moi des vêtements blancs afin que tu ne sois vêtis et que la rente à dimité ne paraisse pas. C'est la croyance et l'amour. Tout le monde nous dit, c'est la croyance et l'amour. Nous devons croire. Pourquoi nous étudions-nous tout ce que nous étudions ? Tantôt, on a discuté concernant la loi. Mais tout ça, nous l'éprouvons par la grâce de Dieu. Pourquoi nous étudions-nous tout ce que nous étudions ? Parce que nous avons constaté que ce n'est pas facile d'obéir à tous les compétences. C'est pour cela qu'on a dit, ayez aussi la croyance et l'amour. Croyer et aimer. Nous avons dit, c'est la croyance et l'amour. Est-ce que nous avons l'amour dans la vie ? Nous avons des problèmes, on dit, oh mon frère est malade. Nous avons des problèmes, on dit, oh mon frère est malade. Nous avons des problèmes, on dit, oh mon frère est malade. On se pose la question, pourquoi il est là pour ça ? Peut-être qu'il a des problèmes. Je n'ai pas besoin d'un téléphone. Il doit appeler, on appelle. Nous allons essayer de discuter sur ces choses-là. Nous allons parler de la croyance, on dit, oh mon frère. Parce que je suis constaté que je suis prêchée et enseignée ici dans le pays. Et nous allons parler de la croyance dans l'Afrique. C'est difficile, c'est différent que de le faire en Afrique. Nous allons parler de la croyance dans l'Afrique. Dans le pays, toute personne bouge ici et là pour pouvoir chercher en Afrique. Nous allons parler de la croyance dans l'Afrique et nous allons parler d'un téléphone. Nous allons parler d'un téléphone fixé. Vous n'avez pas besoin d'un téléphone fixé. Vous arrivez une semaine sans que vous soyez appelés. Oui, c'est bon. Alors vous n'avez pas besoin d'un téléphone. Vous n'avez pas besoin d'un téléphone fixé. Mais s'ils sont à AUSA, ce n'est pas nécessaire de les appeler avec un téléphone fixe. L'essentiel, c'est de les appeler. Nous avons des téléphones, mais on n'appelle pas nos frères pour leur demander comment. Je ne suis pas de dire de ma clé. Je ne suis pas de dire de ma clé. Ce n'est pas pour dire, peut-être, appelle-moi ou que ça fait. L'église est au moment où c'est le centre. Mais ce qui est important d'avoir, est-ce qu'entre nous, nous nous aimons? Il y a une personne qui a dit non, je ne prendrai pas ce moment pour appeler une personne parce que c'est du gaspillage d'argent. Je n'ai pas le téléphone, je paye mon téléphone. Il faut nous différencier des païens ou des personnes du monde. Il n'y a pas de dire de ma clé. Mais imaginez, nous nous habillons à l'église, mais partout où nous passons, on dit, voici ces hommes-là. Vous savez, il y a un mari. À quoi ça sert? Il dit ce qu'il dit. Il n'y a pas d'une mise. Il n'y a pas d'une base soumise. Les Écritifs disent, si on voit vos œuvres, ils vont glorifier Dieu. Il n'y a pas d'une mise en place d'une mise en place de souvenirs. Il n'a pas d'une mise en place de souvenirs. Il n'a pas dit, non, si vous entendez leurs paroles, ils vont glorifier Dieu. Il n'y a pas d'une mise en place. Il n'y a pas d'une mise en place de la police de Dieu. Il n'y a pas d'une mise en place de Dieu. Il n'y a pas d'une mise en place de Dieu. Est-ce que vous n'avez pas entendu, les gens qui disent, « Ah, lui qui est pris de l'autre côté de l'arrivée, je n'irai pas là-bas. » Il ne va se dire, comment il s'est mis en place ? Il n'a pas d'une mise en place. à venir à l'église. Troisième conseil, c'est de pouvoir nous oindre, acheter un colis pour oindre les yeux. Donc ça, c'est avoir le Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être des hommes nouveaux. Cet esprit-là qui est allé chez les apôtres quand ils étaient dans la chambre de l'hôtel. Chaque personne voyait son frère comme une seule personne. Tout le monde se sentait comme un seul homme. Il n'y avait pas de choses qui les différenciaient entre eux. Nous devons avoir le Saint-Esprit. Nous devons avoir un côté où vous avez une âme ou une âme. Est-ce que tu vas être un mouton ou tu vas être une gère ? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Si vous avez vu, vous ne pouvez pas gagner. Soit tu deviens païen et tu deviens complètement païen. Soit tu es chrétien, tu es chrétien. Un jour, un prédicateur comme il est devant ici, c'était un ancien de l'église et il se battait avec sa femme. Il se battait avec sa femme, il frappait sa femme mais sa femme cachait ça à l'église. Je ne dis pas ici que vous vous battez mais si vous essayez de vous battre, on va vous emprisonner. Si vous essayez de vous battre avec votre femme, vous allez voir ce qui va se passer. Mais sa femme avait été bâtie par son mari. Alors le samedi, il mettait son manteau, sa veste et puis il venait à l'église. Un jour, ils avaient passé la nuit en sobata. C'est le monsieur qui devait diriger les chambres pendant que le monsieur était devant en train de diriger les chambres. C'était très bon et tout le monde entendait le cantique. C'était très bon. La femme qui était assise quelque part a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer. Elle dit, « Madame, pourquoi tu pleures ? » Elle dit, « Vraiment, je ne peux pas résister. » « Je suis en train de voir comment il est en train de frapper la mesure. » « Je suis en train de voir comment il est en train de frapper la mesure, ce monsieur. » C'était une ancienne d'église. C'était une ancienne d'église qui frappait sa femme. « Si vous ne portez pas de fruits pour votre femme. » « Si vos enfants ne voient pas de fruits. » « Si vos fruits ne nourrissent pas auprès de ton environnement. » « Mais c'est sur quel côté tu vas ? » « Mais nous disons que tout le monde est en train de frapper la mesure. » « Des fois, nous pensons que c'est des choses comme la blague. » « Mais c'est des questions auxquelles nous devons nous poser et essayer de résoudre. » « Les fruits ne devraient pas être comme le sapin, c'est ça ? » « Le figuier. » « Le figuier, c'est ça ? » « Oui, c'est ça. » « Le figuier, c'est ça. » « Jésus avait faim. » « Il a vu le figuier qui avait vraiment de belles feuilles, de bonnes feuilles. » « Il est allé pour voir s'il pouvait prendre quelques fruits là-dessus. » « Parce que ce n'était pas la saison pour le figuier. » « Jésus n'a pas trouvé de fruits. » « Quand il n'a pas trouvé de fruits, il a commencé à maudire ce figuier. » « Tu ne mûris jamais. » « Il n'a pas de fruits. » « Il a marqué 11 chapitres. » « Jésus n'a pas trouvé de fruits. » « Quand vous voyez ce figuier, vous savez que les outils ont été engagnés. » « Vous pouvez penser qu'il a été complètement... » « Oui, c'est ça. » « Il a dit que c'était le moment pour les figuier. » « Ce n'était pas le moment pour les figuier déporter des fruits. » « Alors Jésus dit, je vais chercher des fruits. » « Est-ce qu'il allait avoir ces fruits ? » « Ce n'était pas le moment pour ce figuier. » « Vous pouvez dire peut-être que ce figuier a été condamné à... » « C'était juste pour ce figuier, n'est-ce pas ? » « C'était pas le moment pour le figuier. » « Et il est parti et il n'a pas trouvé des fruits. » « C'est normal. » « Vous pouvez dire que ce figuier a été mis... » « C'était pas le moment pour le figuier. » « En même temps, on voit que ce figuier n'a pas été condamné pour rien. » « Il n'a pas été condamné pour rien. » « Il n'a pas été condamné pour rien. » « Mais il était monté à l'extérieur qu'il avait des fruits alors qu'il n'en avait pas. » « Il n'a pas été condamné pour rien. » « Vous avez déjà vu un maïs infartible. » « Vous pouvez voir, par exemple, que les pieds... » « Vous pouvez penser qu'il y a vraiment quelque chose de grain dedans. » « Non, non, non. » « Vous n'avez pas été condamné pour rien. » « Vous n'avez pas été condamné pour rien. » « Mais quand vous allez prendre ce maïs-là, vous voyez qu'il n'y a rien. » « Vous n'avez pas été condamné. » « Vous n'avez pas été condamné pour rien. » « Et on ne voit même pas des fruits. » « Si les épines du maïs sont... » « Mais quand vous voyez les maïs-là, vous pensez qu'il y en a, mais il n'y en a pas. » « Certains maïs en Afrique. » « Il était qui les zélo, là. » « Tu n'as pas été condamné pour rien. » « Donc, revenons à notre vie chrétienne. » « C'est là où je suis. » « Tout le monde est habillé et vient maintenant à l'Église. » « Il y a même des gens qui ne veulent pas porter des chaussifs qui ne sont pas forts. » « Il y a même des personnes qui sont vraiment calmes, qui ne veulent pas porter des fausses. » « Et la personne suit à l'Église calmement. » « C'est la personne qui fait démontrer qu'il est créé dans les paroles. » « Mais alors que les œuvres sont inutiles, c'est quoi la différence entre lui et ce figuier ? » « C'est la question... » « C'est de notre côté maintenant de pouvoir dire quel côté nous allons nous mettre. » « Donc, il y a des paroles que j'ai tirées dans le livre de l'Église. » « Moi, j'aime bien lire les Écritures de l'Église. » « D'Amour, 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 D'Amour. » « Je l'aime parce qu'il donne des conseils qui peuvent nous aider. » « Le Christ, dans le livre de l'Église, il y a dans le livre « Foyer Chrétien » « Et il y a des gens qui vous disent à l'Église. » « Et quand on dit que quand la parole de Dieu arrive dans une famille, Alors cette famille devient comme un petit ciel. L'homme dans la maison essaie de chercher le bonheur pour toute sa famille. Il essaie de les renforcer dans la spiritualité. Il essaie de les aider à s'en sortir au niveau physique. Donc la parole dit que ce n'est pas comme un animal dans la maison. Ce n'est pas quelqu'un qui essaie de prendre toute la nortière avec lui. Ce n'est pas la personne qui les dicte, ce n'est pas un dictateur. Donc un bonhomme est une bonne source pour toute sa famille. C'est une source de bonheur dans la famille. C'est le sacrifice, le prêtre de sa famille. Donc c'est le conseiller de tout ce qui est autour de lui. C'est un homme juste qui n'est pas capable de tromper son épouse. Comme on le trouve en Ephésiens chapitre 5, verset 28. C'est un homme qui a dit qu'il faut boire de l'eau qui provient de ta source. Oui, c'est ce qu'il dit. Il ne sait pas ce qu'il dit. Il ne sait pas ce qu'il dit. Alors ce qu'il voulait dire, j'ai déjà... Il ne sait pas ce qu'il dit. 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 Si c'est ce qu'il dit. Voici ce qu'une femme doit faire à la maison. Il ne sait pas ce qu'il dit. Il signifie qu'une femme, la femme qui a accueilli la parole de Dieu, travaille avec joie. Si on est本当, il respecte son mari. Elle est le bon conseiller de son mari Elle accueille les invités Elle a la compassion des pauvres Elle couronne son mari par les bonnes paroles Que les voisins disent envers sa femme Il a dit qu'il est bien ses enfants Il donne les bons conseils à ses enfants Donc avoir envie de tout ce qui arrive, de nouveauté Ne la pousse pas à toujours demander ça à son mari Elle ne se comporte pas de n'importe comment Donc elle n'aime pas parler des mensonges aux autres Donc elle essaie de corriger son mari sans la mettre dehors Voici les enfants qui ont accueilli la parole de Dieu Ils connaissent l'importance de leurs parents Ils aiment et obéissent à leurs parents Ils ont compassion de leurs parents Ils prennent soin de leurs parents Ils essaient de consoler ou d'aider leurs parents Ce n'est pas des enfants qui sont paressés Ils essaient d'aider leurs parents Ils essaient de suivre le programme des parents Donc ils essaient de suivre le programme avec joie Avec leurs parents Quand ces enfants veulent sortir, ils disent où ils vont Ils disent pourquoi ils vont quelque part Et ils disent à quelle heure ils veulent revenir à la maison Alors la conclusion c'est au niveau des parents Les parents, c'est quoi la responsabilité des parents ? Il y a des enfants qui viennent à la maison Quand ces enfants reviennent à la maison Ils informent leurs parents Pour qu'ils puissent apaiser leurs inquiétudes Et les enfants ne demandent pas à leurs parents Par les pleurs et par la révolte Ça c'est des parents qui nous proviennent du livre Foyer chrétien Maintenant nous allons revenir à nous autres Toi homme qui est assis ici C'est pas toi, moi aussi je suis conçue Qu'est-ce qui se passe chez nous dans la famille ? Il y a des gens qui se sont transformés Quand une femme parle, l'homme commence à rugir comme un lion Je pense qu'ici au Canada, tu ne peux pas essayer ça Parce que ça risque de créer des problèmes Il y a des hommes qui préfèrent aller boire de la corde dans les cabarets Et ils ne donnent pas la nourriture Alors que la femme parle et dit C'est moi qui ai travaillé Cette famille ne doit pas être une famille chrétienne Quand elle a une femme qui apprend la nourriture Et tu le vois, il est venu prier Il y a des gens qui vont prier Il y a des gens qui vont prier Il y a des gens qui vont prier Ce que nous disons doit refleter ce que nous faisons C'est une femme qui accueille les invités à la maison. Ce n'est pas cette femme-là qui empêche les gens de venir à la maison. Il y a des femmes qui aiment toujours rester dans les rumeurs. Qui serait content d'entendre que sa femme reste toujours dans les rumeurs ? Quand nous étions à l'école primaire, il y avait des filles, on les tapait, Je ne sais pas comment ils disent cela, mais c'est cette sorte de feuille qui... Orties. Pardon ? Orties. 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 C'est ça, les orties. C'est ça, les orties. C'est ça. Imaginez une femme qui est comme ça. Elle est ta femme. Donc la couronne, l'honneur que la femme donne à son mari, On lui parle du bien. Quand vous arrivez quelque part, on dit du bien à votre femme. C'est une petite couronneur où on fait l'honneur. Vous sentez que les kilos aussi ont marqué, n'est-ce pas ? Oui, c'est ça. Non, c'est ça. 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 Il m'a dit, c'est ça. Vous devez être célulaire, ton enfant et ses enfants. C'est ça. Il faut dire que ses enfants ont été bien élevés. C'est-à-dire que les enfants ne peuvent pas voir ça. C'est-à-dire qu'on ne se donne pas vraiment l'âme. Donc ce que nous sommes devrait être différent, ce que nous disons devrait être différent de ce que nous faisons. Ce que nous sommes devrait refléter ce que nous disons. Que nous ne puissions pas dire ce que nous ne faisons pas. Voici la maman dont je vous ai parlé, qui a écrit dans les proverbes de Christ. Il a dit, parler sans travailler, ça dégrade les habitudes ou les cultures. Nous devons donc choisir le côté où nous allons marcher. Nous allons inviter le Saint-Esprit à travailler dans notre esprit. Que nous soyons de bons instruments. Que nous puissions vaincre tout ce qui est orgueil. Que nous puissions avoir de bons fruits. Que toute personne qui nous voit, voit Christ à nous. Que ceux qui nous voient, voit Christ à nous. Je vais clôturer sur ces paroles. Nous allons voir ça en nombre. Numére chapitre 6, verset 24 à 26. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie.